Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on roule direction Danang, on vient de quitter l'hôtel. Donc voilà, suivez l'aventure pour ce sixième vlog. Donc là maintenant on va voir le lagune Lab-An et ensuite on va monter tout en haut du col des nuages. Là on va monter à 500 mètres d'altitude. La lagune de Lab-An est souvent décrite comme un lieu où la montagne rencontre l'océan. L'eau de Lab-An est somâtre, un mélange entre l'eau douce et l'eau salée. La surface de l'eau bleue reflète les nuages, le ciel et la chaîne de montagne de Bakma. Cet endroit est devenu une destination populaire pour les photographes et les explorateurs. La lagune attire non seulement les touristes par sa beauté charmante, mais rend également les visiteurs inoubliables par ses délicieuses spécialités à base d'huîtres. En face de la lagune se trouve la petite presqu'île de Lanko, une plage splendide avec une eau turquoise située près d'un village de pêcheurs avec 10 km de long. Située entre Hoi An et Hue, le col des nuages, Ivan Pass en vietnamien est le plus haut col au Vietnam qui serpente sur 21 km de routes sinueuses et montagneuses. Jusqu'à l'ouverture d'un tunnel en 2005, le Ivan Pass était la seule route que les véhicules pouvaient prendre pour aller vers le nord ou le sud dans cette région. Autant dire que le voyage pour atteindre les 500 mètres d'altitude était dangereux. Tout en gros, vous voyez les bateaux là-bas ? Ce sont des bateaux en forme de panier. Et ma mère à l'époque, elle s'est échappée justement du pays pour aller aux Philippines en prenant ces bateaux-là. Donc c'est dommage, on n'a pas pu s'arrêter parce que c'était trop dangereux de s'arrêter en plein milieu de la route pour prendre des photos ou des vidéos, il y avait trop de circulation. Inauguré en 2013 et enjambant le fleuve Han, le pont dragon à Da Nang est construit en forme de dragon d'or. C'est le plus long pont du Vietnam mesurant 666 mètres de long et possède 6 voies de circulation. Ce pont dragon est capable de cracher du feu ou de l'eau. Pour admirer ce spectacle, il faut venir le week-end à partir de 21h. Là, on est arrivé à Da Nang et là, tout de suite, on va visiter le musée de Da Nang qui habite à la plus belle collection de sculptures Cham au monde. Le musée de sculptures Cham de Da Nang est le plus vieux musée du Vietnam. Il fut inauguré en 1919 à l'initiative de l'école française d'Extrême-Orient. Parmi les 54 ethnies vietnamiennes, les Cham sont une ethnie originaire de l'Inde installée dans le centre et dans le sud du Vietnam dès le IIe siècle après Jésus-Christ. Ce peuple y développa des sculptures très raffinées inspirées du panthéisme hindou. Ces œuvres, qui sont faites pour la plupart en pierre de sable, en terre cuite et en cuivre, représentent l'évolution de l'Archam entre le VIIe et le XVe siècle. On n'est pas resté très longtemps à Da Nang, donc on vient de finir de manger et là, on va direction Ooyan. On vient d'arriver à l'hôtel Ooyan Coco River et voilà, c'est comme on nous accueille. Trop mignon, j'adore la paille. C'est trop mignon, juste pour une nuit. Oh, ça c'est la piscine, elle est trop belle, c'est trop stylé. Mais malheureusement, on n'aura pas le temps. Trop sué. J'avais pas capté, mais ça c'est nos chambres, direct on est arrivés. Ça c'est notre chambre. On a la vue sur ça. Wow, magnifique. Voilà, notre lit. Encore une fois, king size, j'en peux plus. De l'intérieur, voilà la vue. C'est magnifique. Heureusement qu'il y a les rideaux. Ah, trop bien, il y a une douche et la baignoire juste là. Elle est magnifique, la baignoire. Oh mon dieu, elle est italienne. Ouais, j'aime trop. Trop stylé. Coucou. Ah, il faut qu'ils ouvrent la porte. Salut. Leur chambre aussi, c'est pareil, c'est exactement le même système. C'est trop beau. Pour une fois qu'on est côte à côte, c'est bien. Waouh, ça m'est tristé. Waouh, waouh, waouh. Putain, c'est dommage, il fait trop froid pour qu'on puisse se baigner. C'est pas grave, on a à venir avec nos yeux. On continue la visite. Voilà, on a marché ici. Et là, c'est le resto. Je vais pas rentrer parce qu'ils sont en pleine préparation. Mais c'est là où on va dîner ce soir. Trop, trop beau. C'est parti, on quitte l'hôtel pour aller dans le centre de ville de Hoi An pour voir les lumières comme un trou de la visite. Hoi An, inscrite depuis 1999 au patrimoine mondial de l'UNESCO, est désignée comme la ville la plus charmante du Vietnam. La ville de Hoi An est magnifique, mais le soir, illuminée de milliers de lanternes de toutes les couleurs, elle devient magique. A la tombée de la nuit, les monuments et bâtiments historiques ne sont éclairés qu'à la lueur des lanternes. Le marché de nuit de Hoi An bat son plein tous les soirs à la grande joie aussi bien des résidents que des visiteurs. C'est sympa ici, là. C'est trop mignon ce petit marché. Il y a tellement de choses. Avec les lanternes, je trouve que ça fait trop trop beau. Regardez-moi ça, ça a l'air fauvement les galettes. Vas-y là, j'ai envie de manger. La vieille ville d'Hoi An est particulièrement festive et conviviale. Il est agréable de flâner dans ces ruelles, mais aussi de naviguer sur le fleuve de Toubon, dans une barque typique éclairée par des lanternes colorées. C'est tellement trop beau, regardez-moi ça. J'aime trop les lumières. Genre, on dirait une gosse qui découvre les lumières, c'est trop beau. Voilà, c'est fini. On a juste marché une petite heure. Maintenant, on va devoir retourner à l'hôtel pour pouvoir dîner. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, demain, on va revenir ici pour pouvoir acheter des petits trucs. Mais ce sera évidemment moins beau que le soir. Mais c'est pas grave, au moins, on en profite. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y avait même pas de voiture, il klaxonait. Il y a des piétons, voilà. Il a klaxonné parce qu'il y avait les piétons qui marchaient. Il est arrivé à l'hôtel, vous avez vu, il a klaxonné quand même 32 fois. 32 fois en quoi ? 5 minutes de voiture ? 32 fois. Tout est normal. On se plaint pas au niveau du prix, c'est 3,20 euros, 5 minutes, ça va. Franchement, ça va. C'est parti, on va manger au buffet de l'hôtel. Voilà comment ça rend la nuit. Il est trop beau, le petit bateau, là. Bon, on voit pas grand-chose, mais c'est mignon. Et voilà, de retour dans ma chambre. Cette soirée s'est terminée en beauté puisque nous avons joué au billard avec les autres personnes du groupe. C'était archi sympa. Bon, on a perdu, mais c'est pas trop grave. La revanche, c'est pour bientôt. Voilà le programme demain. On sera toujours dans la ville de Hoi An. Et après, le soir, on prendra l'avion direction Ho Chi Minh. Comme d'habitude, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo, de liker, de commenter, de me poser des questions sur le Vietnam ou si vous en avez. Sinon, sur le voyage en général. N'hésitez pas et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada